Générique Soyez les bienvenus dans Maghreb Orient Express avec nous sur le plateau de MOE sur TV5Monde. Didine, le chanteur qui rédine Cathy, bienvenue à vous. Didine, votre groupe Amzik est de retour avec son nouvel album qui s'appelle Atas, pour le plus grand plaisir de vos fans en Algérie, en France et partout ailleurs. Deux autres invités nous rejoindront tout à l'heure. Simone Bitton, la cinéaste, signe un documentaire puissant qui s'appelle Ziara. Le film sort en France le 1er décembre et on pourra le voir le 20 novembre prochain à l'occasion du festival du film franco-arabe de Noisy-le-Sec en région parisienne. Et Najwa Barakat, écrivaine, nous parlera de son roman Monsieur N qui nous emmène dans les bas-fonds de Beyrouth. Romand traduit de l'arabe par Philippe Vigreux, publié aux éditions Actes Sud. On commence en musique et en chanson avec vous, Didine, votre groupe Amzik, qui veut dire en Kabyle, jadis comme avant. Et de retour donc avec Atas. On va commencer sans plus attendre par un extrait de votre titre, le premier titre qui s'appelle Ayavo Le Vent. Ayavo Le Vent. Ayavo Le Vent. Didine, que raconte cette chanson ? Elle raconte la liberté. Elle raconte beaucoup de choses. Le titre de cet album s'appelle Atas. Ce titre-là, il ne figure pas sur cet album. C'est un EP sur lequel on travaille. C'est un titre qui parle aussi de la jeunesse, du rêve de vivre librement. Et c'est tout ça que raconte Ayavo. Le Vent et la liberté. Atas, si l'on traduit en Kabyle, on pourrait dire beaucoup. Mais pour vous, c'est beaucoup plus nuancé que ça. Exactement. Dans l'album, on a traduit ça avec une expression qui est plus proche de ce qu'on veut dire. C'est le cœur lourd. Le cœur lourd. Quand on dit Atas en Kabyle, ça veut dire trop de choses. Ça veut dire on n'en peut plus. Ça veut dire on veut dire trop de choses aussi. Donc c'est un album où on a essayé un peu d'exprimer tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe aussi à travers 11 titres. Donc Atas, c'est ce que ça veut dire. Trop, trop, trop. Mais dans le monde en général ou vous pensez à l'Algérie ? On pense plus particulièrement à la Kabylie parce que c'est une région où on a vécu, où on a grandi. C'est une culture qu'on connaît plus, qu'on maîtrise plus parce que c'est comme ça. Et donc on est comme une caisse de résonance de cette région-là, de cette culture. Après, beaucoup de gens peuvent s'identifier dans cet album, dans ce qu'on fait en Algérie, en France. On pourrait penser aussi aux incendies qui ont ravagé plusieurs régions d'Algérie, notamment la Kabylie. Exactement. Je n'ai pas salué les gens au début, donc je profite de l'occasion pour dire à Azoul et bonjour à tous les amis qui nous regardent. Ce qui s'est passé en Kabylie, c'est sans précédent. C'est des incendies, des feux pendant une semaine qui ont ravagé toute la région qui habite. Donc moi, personnellement, je profite de l'occasion et aussi au nom de notre groupe pour présenter notre douleur de ce qu'on a vu pendant cette période. Et on pense aux familles des victimes, on pense à tous ces gens-là qui ont souffert. Et j'espère que la région sera assez forte pour se relever et y aller de l'avant. Alors, autre titre cette fois, en tout cas, il fait bel et bien partie de cet album « Atas El Rivam », ça veut dire « Ton absence ». On va en écouter quelques notes. Ça a été tourné en Bretagne. Pourquoi ce choix ? Et pourquoi aussi cette image de ce qui semble être une carcasse de navire ? On est aussi romantique. C'est une facette de notre groupe, de chacun de nous. Les épaves de Magouer, c'est un site magnifique qu'on a découvert. Quand on a fait notre premier clip, « Yemes Bourrive », on a essayé de faire découvrir aussi aux gens à travers ce clip quelques paysages magnifiques de cette région de France, de la Bretagne. Et cette fois, on s'est arrêté dans ce site-là pour tourner ce film. Et je pense que « Le Rivam », c'est ton absence. Ton absence, quand on est sans des personnes qu'on aime, quand on est sans nouvelles, on est comme une épave. – Alors vous serez bientôt en concert. Vous avez beaucoup misé sur les réseaux sociaux pour ne pas couper le cordon avec vos fans, je le disais, des deux côtés de la Méditerranée. 28 novembre au Cabaret Sauvage, rendez-vous événement. On imagine que vous en rêviez de revenir sur scène. – Ça nous manque beaucoup. On a souffert comme tous les artistes de cette période de Covid. Et on est très content de reprendre parce que le public fait partie du travail qu'on fait. Amzik, c'est comme jadis, c'est toujours un artiste et un public. Donc on reprend, on fait un concert de sortie de l'album le 21 novembre au Cabaret Sauvage. Et ça sera l'occasion de découvrir l'album et de retrouver les gens qu'on aime. – Merci beaucoup Didine. Amzik, donc comme jadis, c'est déjà dans les bacs. Merci d'avoir été notre invité. Merci à vous. – Parmi les temps forts maintenant d'un festival qui se déroule à Montréal, le Festival du Monde Arabe de Montréal, on va découvrir Bassem Youssef, ancien cardiologue, chirurgien devenu humoriste. Il est égyptien. Tout y passe sous son bistouri. L'actualité internationale, les printemps arabes qu'il appelle printemps hivernal, les médias, l'obscurantisme religieux. Et c'est une exclusivité TV5, puisque Catherine François-Notre, correspondante, a été la seule à pouvoir approcher Bassem Youssef. – Hey, everyone ! – C'est devant une salle comble et un public conquis d'avance que Bassem Youssef est venu présenter son nouveau spectacle à Montréal. – How is Montréal ? – Un spectacle à saveur autobiographique pour cet humoriste d'origine égyptienne. – C'est l'histoire de ma vie, mais racontée avec humour. C'est un parcours qui peut interpeller n'importe qui, que vous soyez arabe ou non. Si vous avez grandi au Moyen-Orient, au Canada ou aux États-Unis, c'est une histoire qui va intéresser tout le monde. – Je suis un docteur, et pas juste un docteur, je suis un chirurgien. – Un parcours de vie hors du commun. En Égypte, Bassem a mis de côté sa carrière de chirurgien cardiaque pour devenir l'animateur d'une émission de télé satirique très populaire. Une émission à l'humour décapant, qui n'était pas vraiment du goût des autorités égyptiennes. Il a notamment été poursuivi en 2013 pour insultes à l'islam et au président de l'époque, Mohamed Morsi. Parce qu'il était devenu de plus en plus difficile pour lui de vivre dans ce contexte, Bassem s'est installé il y a six ans à Los Angeles avec sa famille. Et comme tout immigrant, il a dû s'adapter à un nouveau pays et apprendre à faire rire dans une autre langue que l'arabe. – Quel regard porte-t-il maintenant sur la situation en Égypte et sur le nouveau président Abdel Fattah Sisi ? Bassem Youssef préfère esquiver. – Je me concentre sur ma vie maintenant. Dans mon nouveau pays, que sont les États-Unis, car je suis citoyen américain depuis un an et demi. Je me concentre sur faire ma vie dans ce pays. Au lieu de vivre dans le passé, je veux vivre dans le présent et le futur. – Et le présent et l'avenir, c'est la tournée de ce spectacle en Amérique du Nord. Bassem espère aussi venir le présenter en Europe prochainement. – Voilà, Bassem Youssef installé aux États-Unis. Désormais, deux autres invités nous ont rejoints, Simone Bitton et Najwa Barakat. Bienvenue à toutes les deux dans Maghreb Orient Express sur TV5Monde. On commence avec le cinéma. Simone Bitton, 1950, près de 300 000 juifs vivent au Maroc. Ils sont presque tous partis depuis. Mais leurs saints et leurs ancêtres sont toujours là. Vous êtes allés à la rencontre des gardiens de leur mémoire. Il est notamment question de cimetières juifs. On regarde un premier extrait. – – – Quand j'ai eu l'arrivée pour les émerdées, j'ai été éclaté. J'ai été éclaté, j'ai été éclaté à la température. J'ai été éclaté un peu, j'ai été éclaté à l'envée. Pourquoi les gens se demandent de ne pas d'émergons ce projet ? Je ne savais pas, je ne savais pas. J'ai été éclaté à l'émerveur. J'ai été éclaté à la température du français. J'ai pas à partir de l'ébreu, je t'ai pas de l'ébreu, mais je t'ai vraiment d'ébreu en français. Comment étabes-je l'ébreu en français? Vous étiez un peu à l'ébreu? Je n'ai pas à l'ébreu. J'ai pas à la tête à l'ébreu, à l'ébreu, à l'ébreu, à l'ébreu. Je me suis dit qu'on était avec T, 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 N, Samuel... Voilà, à la lettre B, il y a Bitton. Simone Bitton est avec nous. Pourquoi êtes-vous à la rencontre de ces Marocaines et de ces Marocains qui perpétuent l'héritage juif du Maroc ? Je suis... J'avais envie de savoir ce qui restait de nous, quoi. En gros, on est partis, bon, c'est un fait. Mais qu'est-ce qui reste de nous au Maroc ? De moi, donc. Et j'ai eu cette idée assez vite de prendre la route des saints, voilà, et de faire un road movie. C'est le genre de cinéma que j'aime le plus aussi comme spectatrice, le road movie. D'où le titre Ziyara, vous avez dit les saints. La visite aux saints et aux marabouts, on appelle cela Ziyara. C'est une pratique populaire à la fois chez les musulmans, chez les juifs du Maroc. Ce qui reste, c'est ce lien viscéral entre les deux communautés qui étaient marocaines et arabes avant tout, les berbères. C'est-à-dire que c'est quand même merveilleux de se souvenir aujourd'hui qu'on était tellement proches qu'on avait les mêmes saints, qu'on vénérait les mêmes figures. Et aujourd'hui, ça paraît comme un anachronisme. Enfin, on a l'impression d'entendre une dinosaure parler quand je dis ça. Or, c'est pas du tout ancien. C'était hier. C'est quelque chose que j'ai vécu dans mon enfance. Les saints partagés, oui. Et on y vient pour avoir la baraka, que l'on soit musulman ou juif. Un deuxième extrait. Voilà donc ce passé. Selon vous, qu'est-ce qui ressort de cet héritage, Simone Bitton ? Il ressort beaucoup de choses. J'ai fait un film qui n'est pas... Je ne raconte pas vraiment l'héritage. Je raconte... J'ai essayé de raconter quelque chose qui est très sensible au Maroc, peut-être ailleurs dans le monde arabe, mais qui ne s'y dit moins, qui est le sentiment de perte qu'ont les musulmans. Voilà. Ah, il y a un intervenant que vous avez interrogé qui dit clairement, je me suis toujours posé la question, je le cite, que serait devenu le Maroc si les juifs étaient restés ? Je pense que c'est une bonne question. Je pense qu'elle peut se poser dans tout le monde arabe. Que serait devenu le monde arabe si les juifs étaient restés, s'ils n'étaient pas partis ? Je ne sais pas, évidemment. Je ne connais pas la réponse. Mais c'est une question qui est en l'air à chaque fois. En tout cas, lorsque je suis au Maroc, j'ai l'impression que le judaïsme est là, qu'il est partout, parce qu'il y avait beaucoup de juifs au Maroc, comme vous l'avez dit, il y en avait partout. Et ce n'est pas très ancien. Et il suffit de gratter un petit peu et il ressort. Le judaïsme est encore là. Pour combien de temps ? Il n'y a plus de juifs, ou presque plus. Il y en a quand même. Au Maroc, on a la chance d'avoir encore quelques centaines de familles juives. Mais le judaïsme est là. Quand on gratte, moi j'ai le sentiment de le voir surgir de partout. Alors il y a des touristes et des fidèles qui viennent du monde entier, de France, d'Israël et de partout. Oui, mais ce n'est pas à cause de ça. Même quand ils ne sont pas là, le judaïsme est là. Oui, il est présent. Parce qu'il est dans les musulmans. C'est bien plus qu'une religion. Je pense que chaque Marocain a quelque chose de juif en lui. C'est ça l'identité. Mais moi ce qui m'interpelle, c'est que dans votre oeuvre, vous avez beaucoup travaillé aussi sur la question israélo-palestinienne. Puisque vous, votre famille, quand vous avez quitté le Maroc, vous êtes né à Rabat, vous êtes parti ensuite en Israël. Ce qui frappe, c'est que dans votre oeuvre, on a le sentiment qu'il y a un fil conducteur. C'est montrer le juif arabe occulté, le judaïsme arabe occulté par l'histoire avec un grand H des deux côtés de la Méditerranée au fond. Oui, c'est très important pour moi parce que moi je suis à la fois juive et arabe. Et je ne suis pas moitié-moitié. Nous ne sommes pas moitié-moitié. Nous sommes complètement juifs et complètement arabes. Comme il y a des gens qui sont complètement chrétiens et complètement arabes. Et donc, c'est vrai, encore une fois, je dis, j'ai le sentiment d'être un peu une dinosaure en rappelant ça. Mais c'est un fait. Ce n'est pas une idéologie. C'est un fait. C'est un fait. Donc, de quoi voulez-vous que je parle d'autre quand ce qui est le plus profond de vous-même est complètement, aujourd'hui, semble être nié, impossible ? Moi, je ne peux pas être autre chose que ça. Et on vous entend très peu dans le documentaire. Mais il y a un moment où vous intervenez, c'est quand on vous montre une valise, un Marocain qui a mis une valise en disant « Les Juifs n'étaient pas partis avec cette valise précisément, mais elle ressemblait à celle-ci, donc il la pose là. » Et on sent que vous êtes très touchés par cette scène. Najwa Barakat, avant de parler de votre roman, peut-être une question. C'est parfois sensible au Liban. Mais il y avait 20 000 Juifs au Liban en 1948, à la création de l'État d'Israël. Puis il y en a aujourd'hui, on va dire, une centaine. Cette phrase, je me demande ce que serait devenu mon pays si les Juifs étaient restés. Est-ce que vous la trouvez... Elle pourrait avoir tout son sens au Liban ou pas ? Vous avez déjà 18 communautés. En tous les cas, ça a une résonance pour moi particulière. Parce qu'étant très jeune, j'avais deux tantes qui vivaient à Ouadibougemil. Et Ouadibougemil, c'était le quartier, effectivement, où habitaient les Juifs libanais. La plupart des Juifs libanais avaient échoué pratiquement là-bas. Donc si, si, j'ai dans mes souvenirs comme ça, mes tantes qui parlaient de leurs voisines et de leurs voisins qui commençaient petit à petit à quitter la région, le pays, d'une manière un peu magique. Dans ma tête, c'était un peu ça parce qu'il disparaissait. On ne savait pas, il ne disait pas qu'il partait, par exemple, pour les États-Unis ou pour l'Europe, etc. Bien sûr que ça a une résonance pour moi. Alors dans votre roman, vous imaginez le parcours de M. N. dans les bas-fonds de Beyrouth, anti-héros, si l'on peut dire énigmatique, pitoyable, en détresse. Lui-même se dit disloqué, désarticulé. Il se qualifie lui-même ainsi. Alors ce narrateur, c'est un écrivain. Il est enfermé dans une chambre d'hôtel et il tente d'écrire son histoire. D'abord, pourquoi est-ce qu'il parle de lui au passé ? Parce que comme tout écrivain, on a tendance à se cacher un tout petit peu derrière nos personnages. Et c'est pour cela que M. N. Le roman commence à la troisième personne et à un moment donné, il dit basta, arrêtons ce jeu. Je vais utiliser le jeu et c'est moi dorénavant qui va continuer le roman. Parce qu'il dit j'avais des yeux de la couleur de l'olive verte saumurée, chargés de la même amertume. Je ne sais pas pourquoi je dis j'avais, j'ai l'impression que tout mon être se conjugue au passé. J'étais, voilà le verbe qui m'exprime vraiment, j'étais, et cela depuis que je suis né. Alors on est accroché dès le départ par plusieurs personnages. C'est sombre, c'est parfois dur, glauque aussi. Pourquoi est-ce que vous avez choisi pour nous parler du Liban contemporain, de nous montrer cette face sombre de la capitale libanaise ? Parce qu'elle existe malheureusement et parce qu'elle est en train de noaper et elle est en train de dominer le paysage libanais en entier. Maintenant vous demandez à une gamine, à un gamin, qu'est-ce que vous pensez de Beyrouth ou du Liban ? Il va vous sortir les mêmes termes que j'ai utilisés là dans ce roman. La réalité s'impose, elle s'impose d'une manière violente et c'est une réalité noire terrible. On est en train de perdre un pays carrément. Il est en train de s'effondrer, de se disloquer comme mon personnage devant nos yeux, malheureusement. Et on croise des monstres comme Lockman, un seigneur de guerre reconverti en gangster et que M. N va retrouver dans ces mêmes baffons de Beyrouth pour se faire délibérément tabasser par ses sbires jusqu'au sang et à la nausée. On a presque envie de vous dire que toute ressemblance avec Différescence serait fortuite, mais là, pas du tout justement. On est en plein dedans aujourd'hui encore. Oui, et parce que M. N, Lockman, c'est un des personnages d'un ancien roman qu'il avait écrit sur les seigneurs de la guerre et qu'il avait tué dans le roman, mais qu'il va retrouver dans la réalité 20 ans après, gérant un café d'Internet et ayant aussi ses sbires, ces gens qui viennent l'aider à gérer son affaire. Il est choqué, comme nous, comme moi, qui effectivement, 40 ans après la guerre, je sais, j'en suis sûre, je le touche du doigt. La guerre n'est pas finie. Elle continue sous d'autres formes. Et ceux qui l'ont menée nous gouvernent actuellement et forment une mafia qui est en train de, comment dire, sucer carrément le sang de se... de pomper le sang, de vider le sang de ce pays. Peut-être une note d'espoir parce qu'au fond, c'est très sombre, mais il y a quand même un peu de lumière. Il y a, par exemple, Marie-La Nounou, une véritable vierge, dit-il. Il y a aussi Miss Zara qui a sa petit soin à l'hôtel. Najwa Baraka, donc M. N, traduit de l'ara par Philippe Vigreux. On va passer maintenant, chers invités et chers téléspectateurs, à l'œil de Slimane, en pleine COP26 à Glasgow, la conférence de l'ONU sur le climat. Il s'intéresse au géant saoudien du pétrole, Aramco, qui s'engage, nous dit-il, à se mettre au vert d'ici quelques années. Regardez. À tout seigneur, tout honneur. Premier producteur et exportateur mondial de pétrole, l'Arabie saoudite est à son corps défendant un pollueur majeur. Avec une extraction de 10 millions de barils par jour, elle assure un dixième des besoins quotidiens de l'économie planétaire. Un défi que la Saoudi Aramco, la compagnie nationale des hydrocarbures, entend bien relever en annonçant, la veille de l'ouverture de la COP26 à Glasgow, la neutralité carbone d'ici 2060. En clair, le Royaume s'engage à réduire à zéro l'émission de gaz à effet de serre et de méthane, tout en produisant plus d'hydrogène, un vecteur d'énergie beaucoup moins polluant. L'Arabie saoudite, dont la température augmente de 0,5 degrés Celsius tous les dix ans, et qui devra produire encore davantage d'électricité et dessaler d'eau de mer, a dévoilé un plan visant à planter d'ici là 450 millions d'arbres. En gage de bonne volonté, la Saoudi Aramco a fait part de son intention de reconvertir l'une de ses plateformes pétrolières dans le Golfe en un gigantesque parc d'attraction. Baptisé de RIG, la plateforme en arabe, ce parc offshore, le premier du genre, comprend trois hôtels et onze restaurants, des piscines et des montagnes russes, des sites de sauts à l'élastique et même en parachute. Toutefois, Riyad n'indique pas quel type d'énergie sera utilisé pour faire marcher un projet aussi ambitieux et énergivore. Voilà pour l'œil de Slimane. Et à présent, les coups de cœur culturels de nos invités, c'est notre séquence Atmosphère. Simone Bitton, vous avez choisi le nouvel album de Safo. Il s'appelle Jam, J-A-M, Jalousie, Amour, Mort. Ça sort en décembre. La chanteuse, tout autant inspirée par Janis Joplin, mais aussi Oum Kalsoum, mais encore Léros Ferré et Mahmoud Darwish. Pourquoi ce coup de cœur ? D'abord parce que c'est très beau. À Jalousie, Amour, Mort, on pourrait ajouter beauté. C'est très, très beau ce que Safo a fait. J'ai eu la chance d'écouter les chansons en primeur parce que le disque sort le 10 décembre. Et elle est un peu comme moi, Safo, parce qu'elle est aussi d'origine juive marocaine. C'est-à-dire que c'est à partir de ça qu'elle s'est construite pour s'ouvrir sur le monde, pour accueillir beaucoup d'autres identités et d'autres cultures en elle. Et c'est son 20e album, je crois. Et elle a tout fait, quoi. C'est génial. Et elle continue de tout faire. Dans ces disques qui opèrent. Kérédine Kati, Didine, qui était avec nous tout à l'heure, a choisi les livres de Tramor, Kéméner, Algérie, 54-62, lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre avec Benjamin Stora. Et puis l'Algérie en couleur, 54-62, photographie d'appelée pendant la guerre. Là aussi, c'est avec Slimane Zegidour que l'on connaît bien ici. Najwa Barakat, vous avez choisi une exposition « Lumière du Liban, art moderne et contemporain » de 1950 à aujourd'hui. C'est jusqu'au 2 janvier prochain à l'Institut du Monde Arabe. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette exposition ? Beaucoup de choses. Déjà, ça restitue cette lumière du Liban au sens métaphorique aussi du terme. Et en plus, ça nous fait revenir vers une période vraiment très fertile. Et la peinture de cette période-là exprimait vraiment quelque chose d'assez unique qui faisait partie de ce Liban-là. Un âge d'or que l'on aurait et qu'on espère retrouver au Liban et partout ailleurs. Najwa Barakat, M. N, édition Actes Sud. C'est dans la collection Sinbad. Simone Bitton, merci beaucoup. Ziyara, qu'on verra donc prochainement au fil du Festival franco-arabe de Nois-Ilsèque qui est sorti en France le 1er décembre. On l'a dit. Au Maroc, on pourra le voir ou pas ? Oui, en janvier. Super, en janvier au Maroc, on suivra tout cela. Merci à toutes les deux. Merci à Didine qui était avec nous tout à l'heure et à vous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine sur TV5Monde. Merci. Sous-titrage ST' 501